donc bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous faire la critique d'un livre que j'ai lu et qu'il m'a beaucoup touché en fait il m'a beaucoup touché en tant que personne parce que vous vous souvenez que la dernière fois je vous avais dit dans une vidéo que dorénavant je ferai des vidéos qui parleraient un petit peu plus de thèmes qui me touchent d'histoires qui m'ont fait réagir ou de thèmes le but c'est pas de faire des vidéos comme vous en voyez beaucoup sur youtube de gens qui vous disent ouais j'ai lu ça c'était bien et tout machin non c'est pas ça en fait moi ce que je veux c'est vous vous parler de thèmes qui me sont chers au travers de livres que j'ai lu et que voilà après vous 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 en fassiez votre propre opinion donc aujourd'hui je suis ici pour vous parler des incasables donc les incasables chez robert laffont et c'est de rachid zirouki donc rachid zirouki c'est je vais vous dire ce qu'il fait donc rachid zirouki en fait il est prof en sekpa à marseille donc forcément quand j'ai vu qu'il était prof à marseille qu'il était né la même année que moi et qu'il a enseigné dans une classe où moi j'ai été élève donc forcément je me suis dit ça c'est bien parce que il écrit un livre sur nous parce que moi j'ai été en sekpa donc je sais de quoi un peu il parle et quand j'ai lu son livre c'est vrai qu'il y a des passages qui m'ont touché parce que c'est vrai que il parle de certaines choses que moi aussi j'ai vécu et qu'en fait lui il en parle dans les années 2018 2016 2017 de jusqu'à maintenant jusqu'à 2019 donc c'est pas tant loin que ça et en fin de compte tu te rends compte que même si les années ont passé que les les mentalités ont changé tout ça c'est vrai que des gens en sekpa il y en aura toujours donc forcément il y aura toujours des gens comme ça et tu te dis que ben voilà c'est c'est il faut il faut apprendre à connaître ces gens là il faut pas juste se dire ouais c'est quoi les élèves en sekpa est-ce que c'est des parce que c'est vrai qu'à un moment donné c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de pubs qui a été fait autour de ce livre et d'ailleurs tant mieux pour lui parce qu'il ya beaucoup de gens qui vont le lire et qui vont apprendre à mieux connaître ces élèves là parce que c'est vrai que nous ben je là je me mets dans ce même panier puisque j'ai été en sekpa donc je sais de quoi je parle nous sommes des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller en cursus général donc en général quoi en collège général donc c'est sixième quatrième sixième cinquième quatrième troisième vous avez sixième cinquième vous avez les cours basiques de tout le monde en fait c'est les mêmes cours sauf qu'il ya une pédagogie autre qui fait que ben nous on nous on a des difficultés à coup de compréhension moi par exemple j'avais beaucoup de difficultés en maths j'avais des difficultés en français en faisant des fois d'orthographe aujourd'hui je les ai toujours j'avais des difficultés et c'est vrai que le fait que les cours soient allégés qu'on est un prof et que les classes soient moins remplies que dans des cours généraux ça nous permet de nous de mieux nous nous de mieux nous faire suivre et d'avoir un prof qui est là qui nous comprend qui enfin voilà qui qui est pas juste là pour faire ses cours et puis démerdez vous allez-y si vous n'avez pas compris venez enfin voilà je trouve je et c'est vrai qu'il ya beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le livre comme par exemple il ya un moment donné il ya un élève qui lui dit mais monsieur pourquoi on est pourquoi on est nul alors qu'en fait c'est pas qu'on est nul c'est juste qu'on a on a des on a des difficultés comme je vous disais tout à l'heure qui ne nous permettent pas de de suivre dans un cursus général donc c'est pour ça qu'on nous met des cours adaptés et après c'est vrai que moi je trouve que dans ces classes là hormis le fait qu'on travaille les mêmes matières que les autres anglais histoire histoire géo français maths tout ce que vous tous que les générales font le fait nous mais avec des allègements et je trouve qu'en fait on ne se concentre pas assez malheureusement parce que c'est vrai qu'en quatrième et en troisième on commence à évoquer les projets professionnels et tout ça et je trouve ça dommage qu'on ne on ne les aborde pas assez sérieusement c'est à dire que moi je trouve qu'on en a moi on a eu le rendez vous avec la conseillère d'orientation et la conseillère d'orientation vous dit bon alors qu'est ce que tu veux faire est ce que tu as une idée tout et je sais plus quelle âge j'avais à cette époque là mais je peux je pouvais pas dire ce que je voulais faire d'ailleurs aujourd'hui je commence à avoir les idées un petit peu plus claires parce que voilà j'ai eu une réponse donc j'ai déjà j'ai eu ma rqth c'est fou de se dire que je suis handicapé alors que j'ai pas d'handicap moteur moi mes seuls handicaps c'est à dire que ça a commencé dès la sec pas c'est à dire qu'on vous conditionne et on vous dit que vous êtes vous êtes à part parce que vous pouvez pas être en général des fois et des fois c'est vrai que moi aussi je me suis dit la même chose je me suis dit mais quand même j'ai quand même j'aurais peut-être les capacités de le suivre dans un cursus normal et ça il en parle dans le livre parce qu'à un moment donné il y a des élèves qui veulent retourner vers le cursus général et qui en fin de compte n'y vont pas parce qu'ils sentent très bien qu'ils vont être largués qui vont voilà ils vont pas suivre donc ils préfèrent mieux être dans une dans une classe où le prof les comprend et c'est vrai qu'il en parle aussi des fois il se questionne il se dit est ce que je dois continuer est ce que je dois arrêter est ce que ça va pas être ma dernière entrée mais en fin de compte continue parce que tu sens que ce monsieur il a il aime bien ses élèves et il a envie de il a envie qu'ils réussissent mais malheureusement ce que je trouve dommage c'est qu'ils ne nous disent pas ce qu'ils sont devenus c'est à dire professionnellement parlant puisque moi c'est la chose qui m'intéresse le plus et il en parle vaguement vers la fin mais j'espère qu'il y aura un tome 2 qu'ils nous en disent un peu plus parce que on sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus tous ces gens là bon ça fait pas longtemps peut-être qu'ils ont sorti du collège tout ça il faut laisser faire leur petit bonhomme de chemin mais mais voilà c'est moi je trouve qu'on devrait comme je vous disais tout à l'heure je trouve qu'on devrait plus s'intéresser aux professionnels c'est à dire qu'en fait qu'on soit pas largué après par la suite parce que si vous vous sentez pas à l'aise dans le milieu on va dire ordinaire puisque maintenant quand vous êtes handicapés on vous parle de milieu ordinaire de milieu non ordinaire on vous demande de faire des choix on vous demande d'avoir une idée déjà déjà précise déjà c'est clair de ce que vous voulez faire mais vous en avez pas puisque malheureusement comme il dit dans le livre il en parle aussi dans le livre et dit qu'il ya des éleveurs de cafards il y en a qui veulent devenir éleveurs de cafards moi c'est vrai que d'autres métiers mais c'est des fois c'est vrai qu'ils visent un petit peu plus haut que leur niveau et on leur met remet bien les pieds sur terre en disant ben non tu pourras pas faire ça puisque de toute façon on nous le dit pas clairement qu'on est nul mais on nous le fait bien comprendre et des fois on essaie d'arranger les soldes en joliver les choses de dire les choses correctement mais en vérité c'est c'est voilà c'est il faut nous bien nous remettre bien les pieds sur terre moi quand je suis retourné à la mission locale en disant ben voilà au début elle m'a dit vous êtes toujours en parcours scolaire vous pouvez pas revenir vers nous donc je suis revenu quand je suis sortie du parcours scolaire c'était en 2015 et ça je vous l'ai dit la dernière fois j'étais je savais pas je savais toujours pas et quand elle ouvre l'ordinateur a dit bon est ce que tu as déjà une idée oui j'ai une idée libraire à des libraires abondant on cherche pas bon bah tu vois il n'y a pas de débouchés il n'y a pas sur le marché du travail il n'y a rien allez merci au revoir voilà c'est comme si on essayait de nous casser nos rêves donc déjà qu'on est on est catégorisé comme nul parce que c'est la vérité on est catégorisé comme nul même si dans notre tête on se dit ben non on n'est pas nul on n'est pas nul si on l'est on l'est forcément parce qu'on n'est pas dans un cursus général donc forcément c'est sûr et certain qu'on n'est pas des gens normaux c'est pas qu'on est anormaux c'est vrai que vous avez aussi les ulysses moi aussi les ulysses quand j'étais au lycée il y avait des classes d'ulysses ça c'est des classes c'est aussi des classes à part parce que c'est des gens handicapés qui peuvent pas suivre non plus dans leur cursus général et donc secpa ça veut dire section d'enseignement général professionnel adapté donc moi je vous conseille vraiment de le lire ce livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sympas il y a beaucoup de choses que moi aussi j'ai vécu en classe mais il y a aussi des choses que j'ai vécu aussi après parce que c'est après tu on poursuit avec les réa donc l'établissement régional d'enseignement adapté et c'est vrai qu'on nous donne pas il le dit aussi dans le livre on nous donne pas des des possibilités de métiers infinies c'est que les métiers manuels et d'ailleurs il le marque sur la dernière de couverture où il y a le résumé tout ça où il dit un peu de quoi ça va parler il dit en enseignant en secpa à des élèves âgés de 12 à 16 ans je savais que je ne façonnerais pas des ingénieurs des médecins ou des avocats mais des manutentionnaires caroleurs, tourneurs, fraiseurs ou professionnels de l'aide à domicile des prolétaires sans qui tout s'effondrerait mais que la société méprise, maltraite, sous-paye et exploite en revanche j'ignorais tout ce que j'allais recevoir en retour des leçons de vie en pagaille, des souvenirs impérissables et un sens à mon métier parce que oui enseignant en secpa c'est pas évident quand vous êtes face à des élèves qui veulent pas, qui ont pas envie, qui ont mal dormi qui ça nous arrivait aussi des fois en classe on avait mal dormi, on avait pas envie, on comprenait rien à l'exercice c'était le matin, on avait sommeil, on voulait retourner dans notre lit oui ça nous est tous arrivé de pas avoir envie même dans le travail, on avait pas envie, on avait pas envie c'est vrai que vous aviez des élèves, vous avez des élèves de tout bord, vous avez des élèves qui venaient de foyer, qui avaient eu des problèmes familiaux c'est vrai que là aussi il en parle aussi dans les livres, vous aviez des élèves qui avaient été abandonnés par leurs parents vous aviez tout un tas de gens qui, voilà, vous aviez des arabes, vous aviez d'autres gens, vous aviez des espagnols, des italiens plein de gens qui se rencontraient et au final qui avaient un même point commun qui étaient des gens qui venaient de tous les horizons et qui avaient les mêmes difficultés, les mêmes choses et c'est ça qui faisait qu'on était soudés et que voilà, après il y a aussi des bons moments, c'est vrai que les profs, que ce soit un prof en secpa ou un prof en général ils rencontrent à peu près les mêmes problèmes, sauf que le prof en secpa il y a des soucis qui se disent que voilà, il a des élèves des fois qui ont pas envie il faut arriver à les motiver et c'est vrai que les élèves de maintenance, c'est quoi ? c'est les jeux vidéo, c'est les SMS, les fautes d'orthographe, les correcteurs, les trucs sur les téléphones qui te corrigent automatiquement et tout ça c'est vrai que moi quand j'ai envisagé le projet téléconseillé j'ai vu qu'il allait y avoir une difficulté supplémentaire puisque je fais beaucoup de fautes d'orthographe ça, malheureusement, j'avais beau faire de super beaux textes à ma prof de français elle était super contente, Madame Philippe d'ailleurs je la salue si un jour elle passe par là elle adorait mes textes, elle voulait toujours connaître la suite parce que moi j'écrivais de super beaux textes, de super belles histoires, des trucs imaginaires et tout ça j'aimais bien, mais voilà, je voyais très bien que c'était des difficultés qui étaient insurmontables mais peut-être qu'aujourd'hui elles ne vont plus l'être puisque je commence un petit peu à voir un petit peu le chemin s'ouvrir l'horizon s'éclaircir et voilà, ça commence à être un petit peu plus clair et je commence à envisager des possibilités parce que moi j'ai quand même pas envie de... je sais que dans de précédentes vidéos je vous avais dit oui mais j'ai envie d'arrêter le ménage parce que ça me saoule et tout ça mais c'est pas que ça me saoule, c'est juste que j'ai eu une mauvaise première expérience parce que la première expérience est très importante surtout pour nous, à nous, qui nous considérons comme des nuls mais malgré que nous ne soyons pas des nuls et voilà, il faudra de toute façon dans la vie qu'on soit les plus motivés, les plus là il faudra qu'on fasse toujours plus nos preuves que les autres parce que les autres, même si vous voyez de plus en plus des gens qui ont des bacs plus 5 bacs plus je sais pas combien, qui galèrent aussi, qui ont du mal à trouver du travail parce que ça c'est... le trouver du travail c'est juste... on est tous dans le même combat, on est ensemble et voilà, c'est pas évident après j'espère que le nouvel accompagnement que je vais avoir ça va pas juste être du blabla et aller là, aller là et puis voilà, et au final pas grand chose moi aujourd'hui ce que je veux c'est une conseillère compétente qui écoute ce que j'ai à lui dire qui me propose des solutions qui est pas juste là pour me faire balader à droite et à gauche pour rien, voilà c'est tout ce que je demande donc voilà, après c'est... 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 c'est vrai que c'est jamais évident parce que moi je suis quand même... je suis... j'ai envie de faire du slashing le slashing c'est faire deux métiers en même temps c'est ceux qui... c'est pour ceux qui... qui ont pas envie de choisir qui ont juste envie de faire deux trucs et qui ont pas envie d'être rangés dans une case et qui... qui voilà quoi mais après c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure on devra toujours faire 100 fois plus nos preuves que des gens qui... qui arrivent... qui... qui ont un certain niveau et tout ça et qui... qui ont besoin de faire deux fois plus leurs preuves donc voilà j'espère sincèrement que ben... tout ça ça va aboutir sur des choses positives parce que je me le souhaite et je... je souhaite d'ailleurs le positif pour tout le monde hein... mais euh... voilà je... je... je souhaite aussi surtout aux gens qui vont... qui veulent savoir plus de choses sur la secpa et qui se disent mais c'est quoi la secpa et tout ça et bien là vous avez le témoignage d'un professeur en secpa qui a vécu euh... pas mal de choses vous verrez il y a pas mal d'histoires il y a même des... des chapitres qui m'ont fait sourire comme par exemple à un moment donné il y a les élèves qui leur... qui lui disent mais monsieur c'est... vous avez une gadgie nous on avait eu la même chose mais plutôt en lycée professionnel où le prof il avait fait une espèce de... de pendu où il avait fait les traits et il fallait... il fallait deviner... et... le nombre de sa chérie donc voilà et... et puis moi j'ai... moi... moi pour en terminer sur moi ben je... j'ai... je me suis jamais considéré comme nulle c'est vrai qu'à un moment donné je me posais la question de savoir pourquoi j'étais là parce que des fois il y avait des trucs que j'arrivais à faire super vite et d'autres moins vite mais je savais très bien qu'en général j'aurais été noyée complètement et que j'aurais été complètement paumée parce que je... je me serais dit mais qu'est-ce que je fais là ? sachez que après ça a été évidemment plus le cas que... qu'avant parce qu'il y a aussi des... des situations dans la professionnelle où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? euh... et puis voilà c'est... 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 vous en avez aussi d'autres des situations que nous aussi on a vécu bien après et que... et que... et que voilà c'est... 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 on est différent et c'est vrai que moi depuis que j'ai eu l'ARQTH je me dis mais quel est mon handicap ? en fait mon handicap il est psychologique il est là c'est mon handicap c'est d'avoir vécu une expérience qui m'a complètement traumatisée d'aller travailler mais aujourd'hui il faut que j'aille travailler il faut que je m'en sorte il faut que j'y arrive et de toute façon vu que je commence à avoir les horizons qui s'éclaircissent il ne peut qu'y avoir du positif et il ne peut que se passer de bonnes choses donc c'est ce que je me souhaite je souhaite le meilleur à tout le monde moi je suis pas... voilà... après voilà la vie elle est compliquée la vie elle aime bien moi la vie elle est pas tendre avec moi elle adore me mettre des embûches au milieu de mon chemin parce que je sais pas pourquoi il... comme je vous le disais tout à l'heure nous les gens... parce qu'en France on aime bien ranger les gens dans des cases malheureusement c'est comme ça voilà et nous il faudra qu'on fasse nos preuves deux fois plus que les autres donc moi c'est pas grave je suis... je suis prête à me battre deux fois plus que les autres et à montrer que j'ai des capacités je sais que je peux me remettre en question je sais que j'ai fait des erreurs je sais que j'ai envie d'avancer et je sais que aujourd'hui il peut qu'il y avoir du positif et que je me souhaite le positif à moi et à tout le monde qui regardera cette vidéo et je vous conseille vraiment de lire ce livre et de me dire ce que vous en avez pensé parce que voilà c'est un super livre et que on attend vraiment un tome 2 avec impatience parce qu'on a envie de savoir ce que sont devenus tous les élèves dont ils nous parlent dans le livre et voilà on espère que... on souhaite bon courage à ce monsieur qui fait un super travail et que je pense qu'il n'abandonnera jamais parce que il aime bien faire ça et voilà on voit très bien que même si des fois il a des embûches comme tous les professeurs malheureusement il a envie... il a toujours envie d'aller au charbon et ça c'est important et il a envie d'aider les gens qui sont face... ses élèves qui sont face à lui qui ont des difficultés et voilà on lui souhaite que le positif voilà donc j'espère que vous me direz si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé donc je vous le montre et j'espère que je vous montre une page par exemple par hasard et j'espère que vous me direz ce que... ce que... ce que vous en avez pensé de cette vidéo et surtout si vous avez lu le livre donnez moi vos avis et moi je vous dis à très bientôt et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao bonsoir ! ciao